Bonjour à tous c'est Laura de l'expert comptable.com donc aujourd'hui on va parler des remboursements de cote par loyer puisque c'est des questions qui reviennent souvent au niveau de nos clients donc je vais essayer d'y répondre le plus simplement possible donc on nous pose souvent la question est ce qu'on peut passer un loyer voilà donc au niveau des aspects techniques vous pourrez vous regarder plus en détail le webinar on a un webinar sur tous les frais déductibles je vous invite à vous y inscrire comme ça vous aurez toute la partie vraiment technique dans le détail comment ça se passe là aujourd'hui c'est plus pour que je vous donne un petit peu mon avis ce que j'en pense concrètement du passé de passer un loyer sur la structure donc au final on a beaucoup de clients qui veulent faire ça mais c'est pas forcément les frais les plus intéressants à passer sur la structure pourquoi tout d'abord parce que vous allez payer des impôts perso dessus donc quand vous vous remboursez un loyer votre société vous rembourse un loyer mais vous à titre perso les loyers que vous percevez vous devez payer des impôts personnels dessus donc ça peut chiffrer vite on a déjà des prélèvements sociaux qui représentent déjà 17% donc à ça rajouter encore votre taux d'impôt ça peut vite chiffrer donc c'est un calcul à faire puisque ce qu'on va économiser sur la société on va peut-être le reverser à titre perso donc déjà ça c'est un point un petit bémol ensuite faut savoir que c'est pas non plus des gros montants puisque ça va être en fonction de la surface de votre bureau donc voilà c'est en général sur nos clients bon ça dépend bien sûr des villes mais on est à peu près entre 2 300 euros par mois de loyer donc voyez que c'est pas non plus des gros montants à l'année donc voilà c'est un calcul aussi à faire donc après il ya quelques petites exceptions ça peut être intéressant peut-être pour des personnes qui seraient chez pôle emploi et du coup qu'ils percevoir qui perçoivent leur chômage qui n'ont pas forcément de salaire justement à côté ça peut être un petit complément on peut se verser un loyer pour avoir justement ce petit complément de salaire donc là pourquoi pas mais vraiment sinon c'est un peu au cas par cas après ce qu'on peut avoir aussi en tête c'est que si vous avez mis le siège social chez vous vous pouvez quand même vous rembourser des frais liés à l'électricité l'eau même une petite partie de la taxe foncière ça ce sont des frais que la société vous rembourse mais sur lesquels vous ne payez pas d'impôt sur le revenu donc voilà je suis plutôt d'accord pour passer des frais liés au logement par contre le loyer en lui même c'est vraiment un calcul à faire puisque comme on l'a vu il ya plusieurs plusieurs inconvénients voilà donc en conclusion si moi même je devais créer une société je pense pas forcément que je passerai un loyer par contre je rembourserai voilà une petite partie des charges pour faire un petit complément et réduire quand même un petit peu l'impôt sur la société qui est je pense l'une de vos priorités quand vous vous mettez à votre compte voilà j'espère que ça vous a aidé à y voir un peu plus clair je vous invite à vous abonner à notre page en likant cette vidéo également et vous pouvez bien sûr activer la petite cloche pour ne rien louper concernant les nouvelles vidéos qu'on va pouvoir vous mettre en ligne bonne journée